Hello et bichons, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un maquillage d'automne, un spécial glow up, oui oui il y a eu du boulot, donc on commence sans plus tarder Dans un premier temps je viens appliquer mon gloss à lèvres chouchou du moment, c'est celui de chez Tarte, je l'adore, je vous en reparle très vite Je viens appliquer ma base, donc c'est celle de chez Ole Henriksen, la Banana Face Primer que j'aime beaucoup, vous le savez, je ne vais pas m'éterniser dessus Ensuite mon fond de teint aussi, un chouchou, c'est celui de chez Fenty Beauty, le Profilter Hydrating Foundation, je ne sais plus trop le nom J'ai atteint 390, il me semble, de toute façon tout sera écrit en barre d'infos, mais je trouve que c'est un super match Je viens appliquer ma base de chez P.Louise, base pour les yeux, et je viens faire mes sourcils, donc avec ce produit de chez Tarte dont je vous ai déjà parlé, il me semble Je l'aime bien parce que c'est double embout, vous avez un embout pour tracer le sourcil, le restructurer, combler Et vous avez un côté mascara qui vient fixer le sourcil, pareil, l'étoffer, donner un peu de couleur, bref, vous avez tout sous la main Je l'adore, en plus moi je ne suis pas une pro du sourcil, mais je trouve qu'il est facile à utiliser La couleur est vraiment pas mal du tout, je pense que je peux aller sur une teinte un peu plus foncée Mais bon là comme ça, j'adore, je surkiffe Ensuite je prends ma palette de chez Xuri Cosmetics, une palette dont on n'a pas beaucoup entendu parler Pourtant ça fait quand même deux ans que je l'ai, mais je la trouve super jolie Donc dans un premier temps, je viens prendre la couleur que je vous ai montré, je ne sais plus le nom Avec un passeau de chez Sigma Et je viens petit à petit construire mon creux de paupière Voilà, j'en mets vraiment petit à petit Et vous voyez quand même que les fards sont pigmentés, ils sont faciles à travailler J'adore cette palette, c'est vraiment dommage qu'on n'en parle pas beaucoup Mais si elle est toujours vendue, je vous mets le lien en barre d'infos Ensuite je prends cette magnifique couleur un peu bordeaux Qui est juste canonissime avec un pinceau de chez Mac Bon il a fait la guerre mon pinceau, je crois que c'était Vous savez quoi, à force de ne pas dire les noms des pinceaux, je ne sais même plus Avant on savait, je prends le E24, le kibitin Je ne m'en rappelle plus, je crois que c'est 224 de chez Mac Mais bref, je viens placer cette couleur vraiment dans le creux Mais vraiment dans le creux de paupière Pour donner un peu de dimension au regard Ensuite je prends cette couleur irisée Pailletée, enfin elle est magnifique cette couleur Voilà, que je viens placer là sur ma paupière mobile Tout simplement, avec un double pinceau C'est les pinceaux qu'il y avait dans les Naked Palettes, vous vous souvenez J'aime bien parce que c'est un pinceau plat Il est assez précis, donc voilà Après je reviens, placer de la couleur, estomper Voilà, c'est des choses que parfois je ne montre pas en caméra Parce que pour moi ça me semble logique Mais voilà, il faut toujours estomper Remettre de la matière, estomper Pour après avoir le résultat que vous voulez Tout simplement Ensuite je viens appliquer une petite couleur dorée en coin interne Que je fais déborder un peu sur la paupière mobile Je trouve ça trop joli Et avec une petite lingette Je viens juste un peu faire les finitions si je puis dire Nettoyer un peu ce qui dépasse Voilà Je viens faire mon thread liner avec mon eyeliner chouchou de chez Fenty Le fly liner Cette deuxième fois que je le rachète, je l'adore Je le trouve super facile à utiliser Super précis, bien noir Il tient bien Que dire de plus A part que c'est vraiment un eyeliner qui est top Et je pense que même pour les débutants Moi je ne suis pas une pro de l'eyeliner Mais je trouve qu'il est vraiment facile à utiliser Je viens mettre un peu de mascara C'est le Bad Gat Bang de chez Benefit Puisque après je vais appliquer des fossiles Je passe à l'anticerne Bah toujours ceux de chez Too Faced Là j'essaye de les terminer en fait Voilà Donc la couleur Mapple La couleur Butterscotch C'est toujours la même chose que j'utilise Donc je ne vais pas me répéter Et comme d'habitude Tout sera en barre d'infos Je viens estomper le tout Alors je ne sais pas pourquoi J'arrive plus à utiliser ce pinceau En fait il est vraiment gros Mais je ne sais pas comment je faisais avant Ou peut-être j'étais moins précise Mais là c'est une galère Donc du coup après je vais prendre un plus petit pinceau Voilà pour vraiment faire le creux des cernes et tout Pour que ce soit vraiment plus précis Et avec mon pinceau fond de teint Je viens juste estomper un peu le tout Pour que ce soit plus harmonieux Et qu'il n'y ait pas de démarcation Je prends ensuite ma poudre de chez Too Faced Pour fixer mon anti-cerne La Bambi's Way Setting Powder Que j'ai en teinte médium il me semble Mais bon tout sera en barre d'infos Ensuite je viens prendre mon bronzer de chez Benefit Le Hoola Bronzer J'arrive pas en fait à savoir si j'aime ce bronzer Ou pas Parce que là clairement j'aime pas la couleur en fait C'est la couleur Après il est facile à estomper et tout Vraiment il n'y a rien à dire Mais c'est la couleur en fait Clairement là c'est trop foncé quoi Vous voyez ça fait une démarcation J'aime pas du tout C'est vrai que je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois Et c'est pour ça en fait Mais je pense que c'est trop foncé Il y a une teinte en dessous Qui est la teinte caramel je crois il me semble Mais je pense qu'elle sera un peu trop claire Pour moi donc dites moi si vous êtes à peu près de ma couleur Et vous l'avez déjà testé Voilà dites moi ce que vous en pensez Mais là ouais Trop j'aime pas Moi j'aime bien quand ça fait un côté bronzer Mais là pas contouring quoi Ensuite chose que je ne faisais pas Mais que je fais un peu plus maintenant A cause du masque C'est que je viens poudrer mon teint Pour que ça tienne encore mieux Donc voilà Je ne vais pas le faire pendant hiver c'est sûr Mais parce que j'ai une peau quand même A tendance mixte A tendance d'hydrater Mais du coup là je le fais Ensuite je prends ma palette de chez Juvias La palette de blush Qui est vraiment une magnifique palette Et je prends cette couleur un peu rose Rose gold Qui est trop Trop jolie Non mais Une tuerie de la vie En plus je trouve que ça allait bien Avec le maquillage des yeux C'est juste canonissime Ah j'adore J'adore Je prends un highlighter de chez Juvias Cosmetics Je crois que la teinte c'est rose gold aussi Canonissime Ça pareil Ça fait je crois au moins 2-3 ans que je l'ai On n'en parle pas beaucoup Mais c'est vraiment une super marque J'adore Regardez C'est pas magnifique ? Canon Je viens en mettre aussi sous mon sourcil Je viens ensuite appliquer une couleur un peu orangée En ras de cils Et je viens rajouter comme d'habitude Du mascara Et pour le rouge à lèvres Je viens mettre celui de chez Fenty C'est vraiment le clou du spectacle Sa couleur là qu'elle a sorti Underdog Magnifique C'est pas canon Et voilà le résultat total glow up les gars Pour l'automne Pour annoncer l'automne Franchement j'adore J'aime bien Je sur-kiffe Ah ouais j'adore Bref Dites moi en commentaire si vous aussi vous avez kiffé ce petit look Tous les détails des bijoux Tout ça seront en barre d'infos Mais la plupart viennent de chez H&M Tout simplement Voilà mes bichons J'espère vraiment que ça vous a plu Likez, partagez Surtout abonnez-vous Si vous avez aimé cette vidéo Vous aimerez les autres Et on attend une prochaine vidéo Comme d'habitude Prenez soin de vous Portez votre masque Je vous embrasse Et je vous dis à bientôt mes bichons Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz